Salut les amis, c'est Samuel, j'espère que vous allez bien. On se retrouve de nouveau pour une review de la marque Iron Studio. Je vous ai présenté il y a quelques jours le Spider-Man Far From Home. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la mets là dans le coin, mais j'aurai l'occasion de vous la remontrer dans celle-ci puisqu'on assemblera les deux personnages là à côté de l'autre. Cette fois-ci, il s'agit toujours de la même licence, Spider-Man Far From Home, toujours de chez Iron Studio, format 1,10, statuette, cette fois-ci, vous le voyez sur le visuel, du personnage de Mysterio. Statuette qui a l'air mais juste exceptionnelle quand je la vois là sur le côté, mais on va découvrir ça ensemble. Comme toujours les amis, remerciements à mon partenaire Figuring Collector qui me prête les statuettes pour vous les faire découvrir. Et comme toujours, si la statuette vous plaît pendant la review ou après la review, description de la vidéo, vous aurez le lien direct pour aller, et bien vous la procurer. Merci à tous de votre fidélité comme d'habitude parce que vous êtes vraiment de plus en plus fidèle à la boutique également et à la chaîne forcément. On est parti sur le visuel, Mysterio qui est donc représenté par devant avec ses deux effets magiques, Spider-Man Far From Home Mysterio, statuette représentée sur le côté, statuette représentée de devant, statuette représentée de l'autre côté. La licence toujours sur le dessus et puis les logos brésiliens et autres sur le dessous avec le logo du partenaire. Ce qui nous intéresse les potos, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. On est parti pour le contenu. Allez, contenu. Hop. Oh, Chewbacca. Alors, le couteau, il est là. Ah, il y a des piles qui sont fournies. Donc, qui dit pile, dit light up. C'est ce que je reprochais dans le petit Spider-Man que je vous ai fait il y a quelques jours, c'est que la lave ne s'illuminait pas, c'était un petit peu dommage. Donc là, j'espère quand même que le dôme de Mysterio va s'illuminer. Mais au vu, excusez-moi pour le bruit, hop, au vu des piles qui sont fournies, je pense que ça va être le cas. Allez, on regarde ça ensemble. Je sors ceci. Alors là, beaucoup d'éléments à assembler. Donc, on va regarder ce qu'il en est ensemble. Et il y a beaucoup de choses. Alors, on va commencer par quoi ? Je n'en sais strictement rien. On va déjà retirer les petits scotches qu'il y a partout. Et on va regarder ça. Premier élément, effet magique. Avec l'œil, donc l'effet magique d'une première main. On va la poser là. Deuxième élément ici. Ok, donc en fait, il y a des mains alternatives, les amis. Vous aurez la possibilité d'exposer en fait Mysterio avec les effets dans les mains. Ce que je trouve va être à mon avis le plus joli. Mais possibilité également de les exposer sans les effets magiques, puisqu'il y a des mains alternatives. Ici, qu'est-ce qu'on a ? On a également encore une main avec effet magique. Donc gauche, droite, logique. Et puis là, je suppose de nouveau une main sans effet magique pour exposer avec ou sans. C'est bien ça. Donc quatre mains au total, deux avec effet magique et deux sans. On a ensuite, hop, un espèce d'effet tournoyant de fumée verte. Résine également transparente. Waouh, c'est super joli. C'est super joli. Donc ça, ça va certainement s'assembler sur le socle. Donc on va regarder après. On va le poser là. Ici, je dois avoir à mon avis le socle. Hop. Ah ouais, c'est beau. J'adore l'effet vert fluo qu'ils ont fait. C'est magnifique. Ouais, Spider-Man. Donc sur le dessous, on a le logo Far From Home, Mysterio, BDS, Marvel et donc la marque Iron Studio. Le socle est beau, les amis. Mais beau, le vert. Il y a un vert avec un shading blanc, etc. Le socle fait toute la beauté de la statue. Magnifique. Franchement, je suis super, super enthousiasmé par la qualité du socle. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Je pense que ça doit être le dôme de Mysterio. Ouais. Le dôme. Alors le dôme. Ah, l'effet de fumée à l'intérieur, de gaz et autres est bien géré aussi. J'ai l'impression que même à l'intérieur, c'est du coton qui a été utilisé. Je le vois dedans, là. Je vois à l'intérieur, ils ont glissé du coton. Et bien, ce qui donne justement l'effet de fumée. On utilise beaucoup le coton pour faire de la fumée wood dans les dioramas. Donc là, c'est ce qu'ils ont mis à l'intérieur du casque. Un petit peu de coton pour faire cet effet-là. Intelligent. Intelligent également. Alors, ça, c'est quoi ? Ah ben. Donc, comme toujours chez Iron Studio, pour faire le light-up, eh bien, on n'a pas de système intégré. On a de nouveau une lampe de poche. Donc, c'est pour ça qu'il y a les petites piles. Ça va être à mettre dans la lampe de poche. Une lampe de poche qui ressemble carrément à une douille. On dirait une douille de fusil. On dirait une balle de fusil. Et ça va se mettre à l'intérieur du body pour venir illuminer le casque. Donc, c'est toujours bien. Parce qu'au moins, si ça vient à lâcher, eh bien, on remplace simplement cette petite lampe. Et du coup, on n'a pas de problème de truc d'ingénierie à l'intérieur ou autre à devoir remplacer. Allez, je mets ça sur le côté, les amis. Parce que là, je passe sur le Mysterio. Et de vous à moi, il est fantastique. Ah ouais, le paint est utilisé. L'armure est géniale. Déjà, de Mysterio en tant que tel, dans le film, ils ont utilisé une armure qui est super jolie. Donc là, effet or, effet salissure, un effet brillant comme si ça s'est illuminé et bien sur son torse. L'endroit justement, je pense, pour venir mettre la lampe torche, qui rentre pile poil dedans. Donc, on l'allumera, on le tape dedans et on remet le casque. Donc, c'est facile d'accès. Donc, c'est assez facile d'accès. Bon, après, c'est toujours un petit peu embêtant parce que, je regarde, il faudra démonter. Il faudra retirer le casque, prendre la lupiote, allumer, remettre et appuyer. Ça aurait été cool d'avoir la lupiote, oui, mais d'avoir un accès plus facile pour allumer le bouton. Bon, après, on commence à avoir l'habitude avec Iron Studio. Ils font ce système de lampe torche depuis Thanos, si je ne dis pas de bêtises, depuis la première statuette, un dixième Thanos. Donc, on le sait que maintenant, il faut démonter. Par contre, je n'ai pas vu la cape, les potos. Je n'ai pas vu la cape. Ah, elle est là en dessous. C'est pour ça que je ne l'ai pas vu. Que Mysterio s'en cape. Ah, ben, oh là là, la cape. Et les gars, c'est un travail de dingue. Regardez la cape. Regardez le dessin qu'il y a dedans. Il y a toutes les... Mais ce n'est pas un comment, ça ? Comment est-ce qu'ils font ça ? Il y a tous les dessins. Sur les bordures en verre et autres, la cape est monstrueuse. Je ne sais même pas comment est-ce qu'ils arrivent. Peut-être des stickers qui sont appliqués dessus, mais des stickers qui sont carrément fondus dans la résine parce qu'on ne les sent pas en relief. Bref, mais c'est ouf. La cape est super belle, quoi. Top. Top de chez Top. Alors, comment ça s'assemble tout ça ? Moi, je veux bien voir, mais comment ça s'assemble ça ? Ok. Donc, la cape vient se clipser comme ça. Est-ce qu'il faut la descendre ? Alors, je regarde. Ok, il y a deux tétons là sur le côté, un téton devant. Donc, un téton devant et deux tétons sur le côté. Alors, hop, comment on emboîte ça ? Je n'ai pas envie de casser non plus. La cape, je ne pense pas qu'elle soit en résine. Je crois que la cape est en PVC, les potos. Ce n'est peut-être pas plus mal pour ne pas que ça casse, mais la cape m'a l'air en PVC. Voilà. Hop. C'est clipsé. C'est top. Ça, ça vient se mettre ici comme ça. Ok. Le petit Mysterio vient s'emboîter dans son PEGZ. Alors, est-ce qu'il y a un sens pour venir le clipser ? Mysterio. Oui, il y a un sens. Il doit être frontalement comme ça, je pense. Voilà. Qu'est-ce qu'elle est belle. Celui qui me dit qu'elle n'est pas belle, je ne comprends pas. Regardez-moi ça, la beauté avec le socle de fumée verte. Les petites mains. Alors, moi, je suis team mains avec effet. Parce que si c'est pour avoir des effets translucides ou autres, autant les mettre. Pas mettre sans les mains. Cette statuette, elle n'a aucun intérêt sans. C'est bien qu'il les proposait sans. Mais avec les effets comme ça dans les mains, c'est une dinguerie. Les petites piles. Hop. Allez, trois sachets carrément. Alors, comment on ouvre ça ? Hop, ça se dévisse. Ok. Et puis, il suffit de mettre les piles à l'intérieur. Trois piles. On referme. Je ne sais pas si je les ai mis à l'endroit. Oui, je les ai mis à l'endroit. Premier coup. Tant mieux, Samuel. Tu as géré l'histoire. Allez. Hop, ça, je vais retirer pour le moment. On remettra dans la boîte après quand je remballerai le tout. Ça s'allume à l'intérieur du coup. Comment on fait ? Ah ouais. Non, mais regardez. Regardez, il est fait justement avec la douille. Ça donne un truc de ouf. Alors, comment tu mets ça à l'intérieur ? Alors, il faut trouver le sens. Il y a un sens certainement pour glisser le casque convenablement dedans. Ah. J'ai appuyé sur le bouton. Je l'ai éteint. Mais est-ce qu'il y a un sens pour le casque ? Oui, il y a un sens. Un détrompeur. Ok, il y a un détrompeur. Donc ça, on met à l'intérieur. Et puis le détrompeur. Ah oui, mais si Samuel, tu le mets dans le mauvais sens. Ok. Donc il y a un détrompeur pour cette partie-là. Donc il faut le mettre comme ça. En fait, quand vous le tenez, vous le mettez comme ça pour que le bouton justement n'appuie pas. Donc il y a un sens. Vous verrez, il y a un creux pour venir mettre le bouton. Et puis le casque aussi, un détrompeur plat vers l'arrière. Donc on fait comme ça. On allume. Et là, on doit pouvoir... Et voilà, le casque est assemblé. Voilà les amis, le casque est assemblé. Les mains sont mises également. Waouh ! Regardez-moi cette petite statuette de ouf. Écoutez, on passe tout de suite au visuel de plus près parce qu'il faut vraiment que je vous fasse découvrir ça. C'est parti. Voilà les amis, visuel de plus près de la statuette. Je vous la laisse découvrir là. Je peux même appuyer sur le bouton. C'est encore plus simple qu'elle tourne sur elle-même pour vous la montrer. Une d'un gris. Niveau réalisation, au niveau du socle, c'est la résine transparente verte comme ça. Donne l'effet, mais un effet de fou. Je suis vraiment ultra, mais ultra fan de la base avec tous les morceaux de briques qui viennent s'embricaller dedans. Regardez-moi la qualité également de la cape. La cape peinte comme ça est super jolie avec tous les effets verts dans la cape Bordeaux. Et puis, comme je vous ai dit, on refait stop. On a la possibilité. On retire. On prend le petit quai ici. Petit petit. On l'allume. La petite lupiote s'allume. On regarde bien le détrompeur. Et on vient remettre le casque par-dessus. Et là, regardez-moi avec le light-up comment ça donne un truc de ouf. Ça aurait été cool d'avoir des light-up également dans les bras pour illuminer les deux parties magiques. Ça aurait été super cool d'avoir les parties magiques qui s'illuminent. Mais comment aller glisser quelque chose comme un light-up ou hop dans des mains si petites et dans des bras si petits, ça me semblait plutôt compliqué. La base, par contre, ça aurait été cool d'avoir un light-up en dessous à allumer pour l'illuminer également et donner à travers la transparence verte un effet de fumée encore plus prononcé. Ça, c'est juste si on chipote. Mais vous savez que j'aime bien chipoter. Regardez-moi cette petite dinguerie. C'est une très, très belle petite statuette. C'est ouf. Comme je vous ai dit, possibilité d'enlever les mains. Et si vous voulez, vous pouvez exposer donc Mysterio sans les effets magiques. Je ne trouve pas que ça a inutilité. Je trouve que ça dénature justement la statuette. Vous me direz dans les commentaires ce que vous préférez. Les mains sans les effets ou les mains avec les effets donc justement magiques dans les mains. Je trouve que personnellement, hop, la question comme dirait l'autre est vite répondue. Le plus beau, c'est tout de même avec ces effets-là. Hop, regardez ça. C'est plutôt pas mal géré. Pas mal géré du tout. Et le casque est juste ultime. Eh bien, écoutez les amis, je vais vous faire une petite pause avec le Spider-Man juste à côté que vous puissiez voir les deux statuettes qui vont justement ensemble. C'est parti. Voilà les amis, regardez-moi ce joli petit diorama de l'attaque justement de Spider-Man qui fonce sur Mysterio. Je trouve que c'est vraiment super, super joli. Face à face l'une contre l'autre comme ça, ça donne vraiment super bien. Je vous les montre de face également. Vous puissiez les voir. Voilà, comme ça, vous les voyez l'une à côté de l'autre et on a vraiment deux magnifiques statuettes dans cette licence Far From Home. Ce n'est pas les seuls figurines qui existent. Moi, ce seront les seuls que je vous montrerai en review parce que ce sont les seuls que j'ai eus et bien pour vous les faire découvrir. Ça me semble pour moi être les plus emblématiques. Alors, il y a Nick Fury également qui existent. Il y a Maria Hill. Il y a le Molten Man donc le gros personnage de lave et puis le Spider-Man dans son costume tactique Monkey qui existe également chez Iron Studio. Je vous mettrai de toute façon dans la description les liens de tous les exemplaires disponibles. Moi, j'ai préféré avoir ceux-ci pour vous les faire découvrir parce que s'il faut en avoir que deux dans la licence c'est ces deux-là qu'il faut prendre. Très belle réalisation de la part d'Iron Studio. Vraiment, rien à dire au niveau du paint. Vous avez vu le Mysterio comme le Spider-Man était vraiment ultra, ultra bien géré. La beauté du socle du Mysterio fait vraiment toute la beauté de la statuette et le costume est ultra, ultra bien géré. Petit bémol pour l'accès du light-up pour le casque. Ça aurait été plus cool d'avoir un light-up facilement actionnable plutôt que de devoir démonter le casque. Mais bon, ça, que ce soit eux que ce soit aux Toys on a l'habitude maintenant de devoir démonter certaines choses. Voilà les amis, je vous laisse me dire ce que vous en avez pensé. Lâchez-moi un gros like si vous avez aimé la vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et puis rejoignez les membres soutiens si vous le désirez avec le bouton rejoindre se trouvant à côté du bouton s'abonner. Nous les amis, on se retrouve très très bientôt pour une prochaine vidéo et encore un grand merci à Figurine Collector pour le prêt des statuettes. A bientôt les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada